Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont arrivés ici un peu par hasard, je m'appelle Bérangère et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo couture et paillettes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque j'ai annoncé sur Instagram que j'allais me coudre le trench luzerne de Direndo et vous avez été hyper nombreuses à me solliciter afin de savoir si je pouvais vous en faire un tuto pour vous aider dans la réalisation de ce manteau. Je dois vous avouer qu'à la base c'était pas ce qui était prévu dans mon planning, du coup c'était même pas prévu du tout d'être filmé, ni même d'être cousu. Je vous avoue que j'ai déjà un trench que je porte depuis 4-5 ans et qui vient du commerce, mais là il est en train de tomber en lambeau, il est bimatière, à la fois textile et à la fois simili-cuir. Mais la partie simili-cuir est en train de s'émietter à tel point que je pense qu'on peut me suivre à la trace pour savoir par où je suis passée. Donc je me suis dit là, il était vraiment temps que je me fasse un trench, je me suis décidée à faire luzerne puisque j'ai dans ma patron tech depuis je crois sa sortie. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter les tissus que j'ai utilisé. J'ai envie de faire mon trench bicolore, donc j'ai acheté deux tissus. Le premier tissu est une gabardine de coton marron qui vient de chez Papi Tissus. Et le second tissu est également une gabardine de coton, mais cette fois-ci noir. Alors je vous mets ici un petit schéma technique coloré où je vous représente les parties que je vais vouloir faire en noir et celles que je vais vouloir faire en marron. Je pense que le rendu est assez sympa et se détache de ce qu'on peut voir habituellement. C'est vrai qu'habituellement on voit quelque chose qui est toujours uni, moi j'avais envie d'apporter des petites touches contrastantes par-ci par-là. Le trench de Direndo n'est pas doublé, il est intégralement gancé, c'est-à-dire que sur toutes les coutures ou presque, on va venir mettre un billet. Et ce billet je voulais qu'il soit un petit peu chic et comme il se voit, je voulais absolument trouver un billet qui se rapproche de la marque Burberry. Et chez Toto Tissus j'en ai trouvé. Du coup cette première vidéo va porter sur la réalisation des boutonnières. Au même titre que la série de vidéos que j'ai fait sur le manteau opium, j'ai décidé de découper les vidéos selon le livret d'explications. Donc la première vidéo va porter sur les boutonnières et on commence maintenant. Alors la première étape du livret c'est de venir faire les boutonnières. Alors plutôt que de vous montrer sur une grande pièce, je vais faire d'abord sur une petite pièce. Donc j'ai repris ici ce qui va être ma pièce extérieure et j'ai découpé la pièce de boutonnière dans mon tissu extérieur. J'ai fait la même chose avec ma parementure. Alors moi ma parementure sera noire comme vous avez pu voir dans le schéma que je vous ai montré. Et la boutonnière pour la partie parementure est à découper dans un thermocollant. Dans le livret on nous dit de tracer l'ouverture de la boutonnière sur l'endroit des tissus. Mais moi je vais faire à ma manière, je vais d'abord le tracer sur l'envers. Puisque la suite de l'étape c'est de venir placer la boutonnière ici, enfin endroit contre endroit. Et de tracer. Du coup je ne verrai plus l'endroit de ma boutonnière. Donc c'est pour ça que je vais le faire sur l'envers. Hop, comme ceci. J'ai enlevé le rectangle à l'intérieur et je vais venir pouvoir tracer ici. Je vais faire la même chose sur la parementure. Donc ça c'est la parementure qu'on verra à l'intérieur mais c'est quand même l'endroit de ma parementure. Donc je fais pareil, je trace sur l'envers. Sur la partie extérieure, je vais venir placer des épingles aux extrémités ici. De manière à avoir sur l'endroit les extrémités. Et je vais pouvoir venir placer correctement, venir centrer en fait, ma boutonnière. Donc une fois que c'est fait, je place une épingle en haut et une épingle en bas. Et je vais pouvoir retirer les deux étoiles. Du coup à la machine à coudre, je vais pouvoir venir coudre mon rectangle. Je vais faire pareil avec la parementure. C'est à dire que sur l'envers, je vais placer les épingles aux extrémités du rectangle. Comme ceci, de manière assez précise. Et sur l'endroit, je vais placer mon thermocollant. Alors ce qui est important, c'est de placer la partie non collante du thermocollant contre l'endroit de ma parementure. Puisque quand je vais retourner, la partie collante va se retourner contre le tissu. Et avec le fer à repasser, on va venir plaquer tout ça. Donc là, je centre bien. Et maintenant, à la machine à coudre, je n'ai plus qu'à venir tracer précisément le rectangle. Donc je vais venir coudre sur les traits de la parementure et également de la partie extérieure. Et maintenant, à la machine à coudre, je n'ai plus qu'à venir tracer, je n'ai plus qu'à venir tracer, je n'ai plus qu'à venir tracer, je n'ai plus qu'à venir tracer. Je n'ai plus qu'à venir tracer, je n'ai plus qu'à venir tracer. Je n'ai plus qu'à venir tracer, je n'ai plus qu'à venir tracer. Sur le tissu marron, j'ai bien endroit, enfin l'envers de mon tissu. Je n'ai plus qu'à venir tracer avec ma boutonnière. Je vais faire quelque chose de bien rectangulaire. Donc là, j'ai mon point d'arrêt qui recouvre ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir la boutonnière. Alors, je vous montre l'autre côté. On a bien le côté thermocollant qui n'est pas contre le tissu. C'est bien le côté non collant qui est contre l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est découper, mais pas n'importe comment. Voilà comment on va couper. C'est-à-dire qu'on va couper au milieu sur la ligne, puis on va faire deux encoches jusqu'à l'extrémité des rectangles, vraiment dans la pointe. Mais il ne va pas falloir couper le fil de couture, il va falloir s'arrêter juste avant. Voilà, vous voyez, j'ai découpé vraiment jusqu'au bord au bord de la couture, mais je n'ai pas coupé la couture. Si je coupe la couture, c'est foutu, ma boutonnière, je peux la recommencer. Si je coupe ici le fil de la boutonnière, ce n'est pas grave, c'est pour m'entraîner. Mais si je le coupe sur ma pièce définitive, je n'ai plus qu'à recouper toute ma pièce en entier. Donc il faut vraiment faire attention. Et maintenant, ce qu'on va faire, là je vérifie, je n'ai pas bien coupé jusqu'au bord. Vous voyez, je n'ai pas bien coupé jusqu'au bord, donc je vais recouper encore un peu. Là, on a donc notre endroit, ici l'envers, et on va retourner tout ça par la couture qu'on vient de faire, par l'ouverture. Alors, n'hésitez pas à bien tirer dans les angles, vous voyez ici, ça fait des petits plis, mais je vais venir repasser. Donc tout va venir s'enlever. Et si jamais vous avez un angle qui ne veut pas bien se retourner, c'est probablement que vous n'avez pas coupé assez près de la couture. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas énormément de tissu pour que ça se retourne correctement. Donc là, je viens de le faire sur la pièce noire, ce qui sera à l'intérieur de mon manteau. Vous voyez, comme le thermocollant vient se mettre contre le tissu, c'est une super manière de venir renforcer les boutonnières. Donc là, je l'ai fait pour ça. Et après, je viendrai passer un coup de fer. Vous voyez, là, avec le reflet, on voit qu'il y a des petits plis, mais quand je vais passer le fer à repasser, ça ne se verra plus. Ici, je vais venir faire la même chose. Sauf que là, je n'ai pas de thermocollant, donc il y aura une étape différente. On n'hésitez pas à aller petit à petit pour bien couper au plus près de la couture. Il faut mieux aller en une plusieurs fois que de faire une seule étape et de couper sa boutonnière. Et voilà la première partie de notre pièce extérieure. Alors, n'hésitez pas à repasser. Si à l'intérieur, ça fait des petits plis, ce n'est pas grave. Il faut que ça soit joli sur l'extérieur. Alors, évitez de repasser trop chaud, sinon on va voir. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un peu à la caméra. On va distinguer après le carré de la boutonnière. Donc, il faut repasser, mais pas appuyer trop trop fort, sinon ça va se voir. Donc là, j'ai fait ma pièce extérieure. Je vais la mettre sur le côté. Et je vais faire la même chose pour la pièce de la parementure. Sauf que la pièce de la parementure, elle a la petite particularité d'être thermocollée. Donc, je vais maintenant faire un tout petit peu moins chaud. Histoire de ne pas faire fondre la colle tout de suite. Mais je passe d'abord un premier coup, histoire d'aplatir les angles, les petits plis, sur ma pièce de parementure. Et quand ça va, je viens vraiment placer mon fer pour faire fondre la colle. Et voilà la pièce de parementure. Ok ? Donc, on a l'extérieur et on a l'intérieur, qui vont être positionnés plus tard, au moment de la confection, face à face. Et on aura bien le trou ici. Sauf qu'on a une petite étape supplémentaire pour le manteau, pour ne pas laisser un trou visible comme ceci. L'étape consiste à venir plier sur l'intérieur la pièce de boutonnière. Alors, je vais la faire en plusieurs étapes. Mais le principe, c'est de replier une fois comme ça, une fois comme ça, pour créer en fait une petite lèvre à l'intérieur. Et on va faire la même chose en bas. On va remonter et replier. Ok ? Il n'y a pas de repère pour plier. Le seul repère, c'est qu'il faut que la croisure se fasse au milieu. Juste ici. Au milieu. De manière à ce que sur l'extérieur, bon là c'est pas joli parce qu'il y a des épingles et tout, mais de manière à ce que sur l'extérieur, on ait comme deux passepoils. D'accord ? Donc en fait, on pourra toujours passer quelque chose au milieu. En l'occurrence, notre bouton. Et on n'aura pas un trou comme on a visible sur l'intérieur. Mais je vous rappelle que l'extérieur et l'intérieur seront mis l'un contre l'autre. Donc en fait, on verra aussi de l'intérieur ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est passer un bon coup de fer à repasser avec les épingles. Et ensuite, je les enlèverai. Et on viendra maintenir tout ça en place avec une couture. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Il faut vraiment que plier ça soit bord à bord pour que quand on voit de l'extérieur, ça ne soit pas quelque chose de décalé. Il faut vraiment que ça soit bien bord à bord. Et pour éviter que ça bouge, on va venir faire deux coutures. Donc on va d'abord, sur le côté, on va ouvrir. Et il y a le petit triangle là. Et en gros, il faut que le petit triangle soit cousu avec les plis. Donc c'est un peu compliqué parce que le triangle est vraiment tout petit. Mais en fait, on va replier la partie de la pièce. Et on va venir maintenir ici ensemble, comme ça. Et on va venir faire une couture juste là. Donc on le fait d'un côté. On le fait également de l'autre. Ici. Une fois que ces coutures seront faites, on fera la même chose en dépliant ça. Et en faisant la couture. Donc on laisse le passepoil plié. Et on fait la couture ici. Sur la couture qu'on a fait tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Après repassage, voilà donc ce qu'on obtient. On a notre boutonnière avec le passepoil qui est au milieu et qui vient fermer l'ouverture. Alors de l'autre côté, voilà ce qu'on a. Ici à chaque fois, c'est les coutures avec les petits triangles. Donc ici, là. Et de l'autre côté, ici. Donc ça maintient le passepoil avec l'ouverture. Et de l'autre côté, pareil, le passepoil avec l'ouverture. Tout est une question de pli et de précision. Alors vous voyez ici, j'ai un petit peu merdé quand j'ai cousu. La pièce a bougé. Mais au final, ça ne se voit pas sur l'endroit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc on a toujours notre pièce envers qui est ici. Et quand on positionnera les deux pièces, là contre là. Alors là, je vais prendre un stylo pour faire la démo. Mais on pourra toujours passer un stylo au travers. Et avoir l'ouverture de l'autre côté. Alors ce qu'on a fait sur cette pièce-là, il va falloir le faire sur le devant gauche quand on porte uniquement la boutonnière du bas. Sur le devant droit quand on porte, les deux boutonnières. Et sur la jupe droite, quand c'est porté, on va faire la boutonnière ici. Mais on va la thermocoller. Alors, mes deux pièces de devant ont été thermocollées. C'est pour ça que l'envers est noir. Ce qu'on a fait sur la pièce de parementure, c'est-à-dire faire une boutonnière avec un thermocollant. On va le faire également sur ce qui va correspondre au devant droit à l'intérieur. Donc on va le faire deux fois. La parementure qui sera à gauche, on va le faire une fois. Une seule fois. Et la parementure de jupe qui sera positionnée sur la jupe droite quand on la porte, on va également le faire une fois. Et voilà, je viens de terminer toutes mes boutonnières. Donc j'ai quatre boutonnières passe-poilées sur mon tissu extérieur. Et quatre boutonnières non passe-poilées, mais juste avec une ouverture sur mes pièces de parementure. Alors je vous conseille vraiment de vous entraîner sur un échantillon, donc sur vos chutes de tissu aux bonnes dimensions. Parce que surtout, ça vous permettra de vérifier que les boutons que vous avez choisis passent par l'ouverture. Dans le livret, il recommande des boutons de 20 à 22 mm. Et moi j'ai acheté des boutons qui font 22 et 23 mm. Parce qu'en fait, j'ai hésité entre les deux couleurs. Et au final, les 22 comme les 23 mm passent bien par l'ouverture. Mais si jamais vous prenez des tailles de boutons différentes, ça va vous permettre de voir si vous devez agrandir la largeur de la boutonnière. Ou si au contraire, vous devez la diminuer. Parce que si la boutonnière est trop grande, le bouton va avoir tendance à partir très facilement et vous n'arriverez pas à garder votre trench fermé. Et voilà, on en a terminé pour cette première vidéo. C'était assez rapide. En tout cas, j'espère qu'au montage, j'ai réussi à faire en sorte que ce soit rapide. C'est une étape qui n'est pas très compliquée, mais il faut prendre son temps, il faut bien mesurer, il faut être minutieuse. C'est un peu la même histoire que les poches passe-poilées du manteau au piaume. Je me demande si ce ne serait pas une petite astuce chez Direndo pour qu'on commence direct par l'étape la plus difficile et qu'après, ça aille tout seul. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez directement une notification lorsque la prochaine vidéo sortira. D'ailleurs, la prochaine vidéo concernera la réalisation du corsage et des jupes. Je vous avais dit que je ferais une vidéo par étape du livret, mais exceptionnellement, j'ai décidé de rassembler ces deux étapes puisqu'elles ne sont pas très rapides. Donc je me suis dit que faire deux vidéos très courtes ou plutôt une un peu moyenne, ça ne vous dérangerait pas trop. Donc on se retrouve à bientôt dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Ça dépend beaucoup de mon rythme de travail et du temps que j'arrive à me mettre de côté à la maison. Bye bye !